Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin est Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour, merci pour votre invitation. Avant d'en venir à la recherche d'un Premier ministre par le chef de l'État, un mot tout de même du drame de Valoris, puisque la fillette renversée par un motard est décédée hier, et que le chauffard a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. C'est une décision du juge des libertés. Est-ce que c'est une décision qui vous choque ? Oui, mais moi je reprends les mots du père de la petite Camilla et je pense une fois de plus à la famille et à tous ses proches, qui dit que c'est un manque de respect de la justice pour la victime et pour sa famille. C'est ce que ressent, je crois, une grande majorité des Français envers certains magistrats qui n'ont pas l'air de comprendre l'opinion publique, mais aussi le mandat qu'ils ont reçu de la République, à savoir rendre la justice au nom du peuple français. Et je ne vois pas ce qui justifie la remise en liberté sous un contrôle judiciaire. On ne peut plus léger de cette personne. qu'il n'y a pas de risque de fuite du suspect et que toutes les garanties sont apportées pour qu'il puisse se représenter. Oui, mais j'entends, j'ai connaissance de cet argument, mais il ne me semble pas pertinent. Une fois plus, le juge doit aussi prendre, le magistrat doit aussi prendre en considération un certain nombre d'autres critères. Un contexte émotionnel. Non, mais aussi, vous savez, ça peut donner lieu à des problèmes de sûreté publique, parce qu'un jour, peut-être, et je ne le souhaite pas évidemment, l'opinion publique réagira par des manifestations, par une volonté de colère face à ces injustices permanentes où les présumés coupables semblent toujours avoir plus de droits que les victimes. Présumés coupables, présomption d'innocence, surtout, on le rappelle, parce que même si... Effectivement, on en est encore très loin. Venons-en donc à cette actualité politique, qui dure, il faut bien le reconnaître, puisqu'Emmanuel Macron poursuit ses consultations à l'Elysée aujourd'hui. Notamment Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, ancien socialiste, dans une heure à l'Elysée. Son sort est en partie entre vos mains. Est-ce que les députés du RN, à l'Assemblée, voteraient une motion de censure contre Bernard Cazeneuve ? Mais ça dépend de ce qu'il va proposer, mais tout vraisemblable, M. Cazeneuve, c'est M. Macron, c'est pareil, et c'est M. Bertrand, c'est aussi M. Macron. C'est la même philosophie politique qui a échoué, qui a mené la France dans ce triste État, qui a ruiné, parce que c'est quand même aussi l'actualité, les finances publiques. Quand il était ministre des Comptes publics, M. Cazeneuve, c'était un des records de prélèvements obligatoires, des records d'impôts. Mais vous lui laisserez une chance ? C'est-à-dire, laisser une chance. En fait, je pense que M. Macron serait presque ravi que l'on censure quelqu'un avant qu'il ait dit un mot. Donc, comme on l'avait fait avec M. Attal, on avait laissé Attal s'exprimer, et quand on avait vu qu'il ne proposait rien de nouveau pour les Françaises et les Français, on en avait assumé les prix. Et pour la candidataire du NFP, Lucie Casté, vous aviez dit on censurera d'office totale, elle n'a pas été nommée à maintenir. Oui, mais c'est parce que le NFP peut prendre des mesures dangereuses. Je m'explique, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que Marine Le Pen demande une session extraordinaire du Parlement. C'est quand vous êtes Premier ministre... J'explique pour nos téléspectateurs, ça veut dire convoquer les députés pour qu'ils soient réunis dans l'hémicycle, parce qu'aujourd'hui, cette date attendue, c'est au 1er octobre. Pour le moment, les députés ne siègent pas dans l'hémicycle en séance publique. Absolument. Et donc, Premier ministre, ce n'est pas juste un casting. Vous avez un pouvoir, vous pouvez prendre par décret un certain nombre de mesures qui, dans le cas du nouveau Front populaire, seraient extrêmement préjudiciables. Dans le cas de Bernard Cazeneuve, concrètement, s'il touche à la réforme des retraites, il aura votre soutien ? Alors que M. Cazeneuve, s'il est nommé à la place de M. Attal, c'est les mêmes, donc il prendra les mêmes décisions, donc ça ne change rien. C'est pour ça qu'il y a une différence entre le NFP et le SUC, c'est exactement les mêmes. Ça fait plusieurs jours que l'entourage de Bernard Cazeneuve fait savoir que s'il accède à Matignon, il ne pourra pas laisser en l'État la réforme des retraites qui a été mise en place il y a quelques mois. Est-ce que, si c'est le cas, s'il touche à cette réforme, il aura votre soutien ? On verra, mais la dernière fois que M. Cazeneuve... On verra, c'est simple. Mais non, je vais vous dire pourquoi, parce que la dernière fois que M. Cazeneuve, avec son gouvernement de François Hollande, il l'a rappelé, a touché au système des retraites, c'était la réforme touraine qui a consisté à rajouter un an de cotisation pour les personnes. Donc c'est ça, la gauche de M. Cazeneuve, c'est une gauche qui a fait travailler encore plus les classes populaires. Mais je comprends quand même que vous faites une distinction entre Lucie Castet, la dame de la compta, pour reprendre les termes d'un de vos collègues du RN, et Bernard Cazeneuve. Oui, parce que... Ce n'est pas la même chose. C'est parce que M. Cazeneuve... Donc d'un côté, il y a censure immédiate et de l'autre, il y a on va voir. Ça veut dire qu'on ne fait pas. Non, mais je vous l'ai dit pourquoi. C'est que M. Cazeneuve, pour moi, c'est comme M. Attal. Donc de toute façon, qu'on les change... C'est un homme d'État ? Ça ne le changera. Non, ce n'est pas un homme d'État. Il n'y a absolument pas. Et Mme Castet, si elle est à la tête de l'État, elle pourrait prendre des décrets extrêmement graves. Par exemple, sur l'énergie, sur le nucléaire ou sur le nom de visa, à la tête de Matignon, Mme Castet, pour prendre des décisions. Mais ce n'est pas un homme d'État. C'est parce que M. Cazeneuve, il a déjà exercé des responsabilités et le bilan était tellement négatif que M. Hollande, dont il était le collaborateur, n'a pas pu se représenter. Mais quand M. Bruss vous demande, ce n'est pas un homme d'État ? C'est une catastrophe. Il était ministre de l'Intérieur au moment des attentats de 2015. Sur les ministres ? Oui. Il n'a pas montré, dans l'exercice de ses fonctions, un sens de la République, des valeurs, de la laïcité ? Non, absolument pas. Vous savez, il ne suffit pas d'être hiératique devant une caméra et parler de la République pour être républicain ou pour être un homme d'État. Ce n'est pas un républicain. Non, mais ça ne veut rien dire. Ce sont des incantations, ce sont des formules magiques, ce sont des gens qui prétendent être ce qu'ils ne prouvent pas être par les faits et par leur bilan. M. Cazeneuve, à la tête de l'État, je suis désolé, a un très mauvais bilan sur la lutte antiterroriste. Vous faites une distinction entre Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand. Nicolas Sarkozy, chez nos confrères du Figaro, il y a quelques jours, disaient qu'il faudrait nommer un Premier ministre de droite considérant que la France est à droite. Est-ce qu'il vaut mieux un Premier ministre de droite ou de gauche ? Est-ce que ça fait une différence pour vous ? Non, mais M. Cazeneuve n'est pas de gauche et M. Bertrand n'est pas de droite. Ce sont des macronistes plus ou moins défroqués. Donc tout ce qui n'est pas RN est macroniste, globalement ? Non, pas du tout. Vous avez des gens qui peuvent être de droite, très à droite, mais ce n'est pas M. Bertrand. M. Bertrand, il disait qu'il préférait les communistes au Rassemblement National. Donc si pour vous, être de droite, c'est préférer les communistes à des patriotes, bon, c'est une interprétation quand même qui est très à caution. Pour le coup, ce serait un casus belli pour Marine Le Pen, Xavier Bertrand, qui l'a défié et ils se sont opposés dans des élections régionales. Non, mais excusez-moi, c'est la grenouille et le bœuf. M. Bertrand, c'est la grenouille ou le crapaud. Ce n'est pas parce que vous l'embrassez qu'il transformera en prince ni en Premier ministre. D'accord. Et donc en termes de censure, ça se traduit comment si c'est Xavier Bertrand à Matignon ? M. Bertrand prendra la tête de Matignon peut-être. Il arrivera avec un budget catastrophique comme les 50 précédents budgets qui étaient en déficit portés par ce genre d'individus et nous irons sans doute à la censure puisque ce qu'il porte, c'est la faillite de la France. Ces gens ont été renvoyés par les Français de toutes les manières possibles aux élections nationales. Les Françaises et les Français n'en veulent plus. D'ailleurs, le paradoxe, c'est que M. Macron, s'il a gagné les élections en 2017, c'est qu'il incarnait d'une certaine façon la fin de cette vieille politique. Vous lui laisserez une chance et vous le verrez à l'usage. Et toute cette vieille politique, ce n'est pas une chance, c'est qu'on ne veut pas mettre le bazar dans notre pays et on ne veut pas qu'il y ait une vacance systématique à la tête de notre pays. Mais M. Macron incarnait la fin de cette vieille politique et en fait, le paradoxe du macronisme, c'est qu'il va finir, il va terminer avec toute la vieille classe politique qu'il pensait remplacer. Vous entendrez également à propos de l'Allemagne puisque des élections avaient lieu dans certains länder hier. L'AFD, le parti d'extrême droite, est en tête en Turin, J.D. Deuxième en Saxe. Est-ce que vous vous réjouissez de ces scores ? J'en prie, tout simplement. L'Allemagne, malheureusement, les Allemands subissent les mêmes problèmes sur l'immigration, le manque de sécurité, la désindustrialisation maintenant en Allemagne avec cette politique énergétique irresponsable qui a menti aux Allemands comme on a menti en France en faisant croire qu'on pouvait remplacer le nucléaire par les énergies renouvelables avec des conséquences très graves sur l'industrie allemande et sur l'Europe. Certainement, on se retrouve en incapacité de gouverner et d'allier. Et donc, les Allemands votent aussi, je pense là, en protestation. Je pense que la différence avec l'AFD et le Rassemblement National, c'est qu'il y a un vote d'adhésion, on le voit, avec les enquêtes d'opinion qui sont réalisées sur les propositions du Rassemblement National alors que l'AFD, c'est encore, je pense, un vote de protestation et un parti qui a du mal à trouver quand même une ligne directrice. Merci beaucoup, Jean-Pierre Tanguy. Merci Adrien Jeanne.